L'Arménie Occidentale 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 L'Arsar ainsi que d'autres régions arméniennes ont reçu une reconnaissance internationale en 1920. C'est sur ces conditions que se prépare un prochain génocide des arméniens de Sush, cette fois perpétré par l'Azerbaïdjan. A la suite de la guerre de 44 jours, l'entrée à la sortie des citoyens dans les territoires passés sur le contrôle de l'Azerbaïdjan sont réglementés par la législation azerbaïdjanaise. Donc, le mouvement des militants qui ont bloqué illégalement la seule route reliant l'Artsakh à l'Arménie ne pouvait exister sans l'autorisation des autorités azerbaïdjanaises, en témoin des études de la Fondation du Centre pour le droit à la justice tatouyante. Toutes les actions sont basées sur le décret du président azerbaïdjanais signé le 29 octobre 2020. Il convient de noter que, conformément à la législation azerbaïdjanaise, le ministère de l'Intérieur accorde l'autorisation d'entrée dans les territoires d'Artsakh sous le contrôle de l'Azerbaïdjan sur la base d'une demande écrite ou électronique d'un citoyen. En d'autres termes, ni un fonctionnaire ni un citoyen qui n'est pas une personnalité publique ne peut librement entrer ou circuler librement dans les dites zones à son gré. Cela justifie une fois de plus que la seule route relienne, l'Artsakh à l'Arménie et Monde, soit en 2022. Il est également fermé depuis le 12 décembre, se déclarant éco-activiste, mais en fait, les agents du gouvernement azerbaïdjanais sont un instrument de la politique de nettoyage ethnique des autorités azerbaïdjanaises. Il n'y a probablement aucun Arménien qui ne ressent pas la douleur de la perte et de la fierté en même temps en entendant le nom de Hranding. Hranding, le rédacteur en chef du journal Agos, publié en Arménien et en Turc en Turquie, était un type d'Arménien en lutte qui a fait entendre la vérité historique non seulement par le peuple turc, mais par le monde entier avec sa voix. Le 19 janvier 2007, cette voix a été interrompue de la manière la plus brutale. Et pourquoi exactement le 19 janvier ? Le symbolisme n'est pas seulement dans les chiffres, mais aussi dans le contenu. En 1920, ce jour-là, la Société des Nations, le Conseil suprême des puissances alliées de l'entente, sous la direction de la Grande Prétale, de la France et de l'Italie, a officiellement reconnu l'indépendance de la République d'Arménie à la conférence de Paris. La scénariste turc Ercan Mehmed Erdem, dans l'une de ces interviews, a déclaré « Jusqu'à ce que la crème de Hranding soit révélée, personne n'a le droit de se promener dans ce pays, le front ouvert. » Deux célébrants intellectuels arméniens et étrangers ont hontement apprécié Hranding et ses activités. Lire l'article incomplet sur notre site web. Le Bundestag allemand a adopté le projet de loi reconnaissant le génocide commis contre l'ISD afin de reconnaître les massacres perpétrés par Daesh contre l'ISD comme un génocide. Une session extraordinaire s'éteigne au Bundestag, dans le cadre de la résolution préparée conjointement par les partis social-démocrates, verres et libres démocrates et l'Union chrétienne, considérée comme le principal parti d'opposition. La vice-présidente de l'Assemblée fédérale, Catherine Goring Eckart, qui a présidé la séance, a souhaité la bienvenue aux ISD présentes à la séance, y compris leurs chefs religieux. Plus tard, des représentants des partis détenants des sièges au Bundestag ont pris la parole et ont exprimé leur soutien au projet de loi, et ont également exprimé l'avis que le Parlement est même en retard pour prendre une telle décision. La faction Zilin a exprimé le souhait que les attaques de l'État turc contre Schengal soient stoppées. Tardé, les membres du parti de gauche ont déclaré, « Si vous voulez protéger Schengal et l'ISD, vous devez immédiatement arrêter les attaques de l'État turc, qui sont contraires aux droits internationaux. » Après les discours des représentants du parti, le projet de loi a été soumis au vote. Le projet de loi a été adopté à l'unanimité. L'Arménie occidentale félicite notre nation amie, le peuple ISD, pour la victoire dans la lutte pour la restauration de l'injustice historique, rappelant que, au XXe siècle, des milliards de ISD sont également morts lors du premier génocide contre les Arméniens en Arménie occidentale. L'Arménie occidentale félicite, le projet de loi a été adopté à l'injustice de l'injustice de l'injustice de l'injustice de l'injustice. Publié sous forme d'hebdomadaire, il était l'éditeur de Aref, j'en revertisais de d'autres périodiques. Après la Première Guerre mondiale, il a participé au sous-védage des Orphélines et travaillé comme enseignant dans les écoles nationales arméniennes à Constantinople, à Chypre et ailleurs. Entré dans l'arène littéraire dans les années 90 du XIXe siècle, il est la dernière grande figure de la poésie classique arménienne occidentale et la première grande figure de la poésie arménienne de la diaspora. Le premier ouvrage a été publié en 1894 dans le journal haïrénique de Constantinople. Ce livre « Midnight of Dawn » exprime les horrores du génocide des Arméniens, la psychologie de la souffrance de peuples exterminés, rédaction de divers articles journalistiques et littéraires, « Mort au cœur ». En 1947, reprenant son nom, l'association culturelle TK a été créée à Beyrouth. Elle a des succursales dans de nombreuses communautés arméniennes à travers le monde. La ferplanterie est l'art de plat cœur des récipients en cuivre avec de la tête. Dans le passé, ceux des récipients et des aciens en cuivre étaient utilisés dans la vie quotidienne et afin d'éviter qu'ils ne rouillaient pendant l'utilisation, ils étaient d'abord recouverts d'étain en d'argile. Un ferplanterie s'appelait un klekchi. Les artisanats qui fabriquaient la ferplanterie étaient pour la plupart des Arméniens. Ce travail était particulièrement répandu parmi les Arméniens d'Adana. À la suite du génocide de 1915, les klekchi et autres artisans arméniens ont du tout quitté et parti jusqu'en 1956. Par exemple, ceux de 15 mètres arméniens restés à Adana ont poursuivi ce travail. Plus tard, ils ont également parti. L'artisanat a toujours été respecté en Arménie occidentale. Très souvent, même la profession devenait la base du nom de famille, était appelée par ce nom de famille. Mais le développement de la science et de la technologie a conduit à l'élimination de ce tissu social. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501